Je vais parler de synthèse de contrôleur dans un contexte que je vais vous expliquer. Déjà, qu'est-ce que j'entends par là ? Le contexte global, c'est qu'en général, en modèle checking, on a un modèle, une spécification, on veut vérifier que le modèle valide la spécification. Ici, c'est un peu différent, on a une spécification qui nous est donnée et on veut générer un modèle qui va la valider sous contrainte d'un environnement qui rassemble tout ce qu'on ne peut pas contrôler, tout ce qui est extérieur au système. Et nous, on prend ça du point de vue un petit peu de théorie des jeux. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir une arène, qui va être un système de transition, que je vais expliquer. Et dans ce système de transition, il y a des actions qui vont appartenir à l'environnement ou au contrôleur, des transitions qui vont appartenir à l'environnement ou au contrôleur. Et on va vouloir synthétiser une stratégie pour le joueur contrôleur. Quelle que soit la stratégie choisie par l'environnement, on puisse garantir la condition de Bucci. Donc, l'environnement est un joueur adversarial, ça va être un jeu zéro somme, à somme nulle. Et la spécificité un petit peu de ce travail, c'est qu'on s'intéresse aux systèmes qui prennent place dans un contexte de temps réel. Donc, on va vouloir avoir un rapport au temps. Je vais expliquer le formalisme qu'on utilise pour ça. Et donc, le temps est dense. Ça va être un nombre réel, il ne va pas être discret. En particulier, on va utiliser le formalisme des jeux à deux joueurs sur un système temporisé. Comme exemple, je vais utiliser un pilote automatique pour du métro. Donc, le métro de Marseille est bien parce qu'il n'y a pas trop de stations. Donc, ça ne fait pas encore complètement exploser les benchmarks. Et donc, comme exemple, on va considérer simplement que j'ai un train qui tourne en rond sur ces quatre stations. Pour en avoir plus que quatre, voilà. Et donc, ok. Donc, ce train évade une station à l'autre. Et j'ai une contrainte sur combien de temps il met entre le moment où il arrive dans une station et le moment où il arrive à celle d'après. Donc, cette contrainte, elle comprend le temps d'attente à la station pour les passagers, puis le temps de trajet. Et ça me dit, par exemple, il faut que, pour faire ce chemin, il faut que je mette de 200 à 300 secondes. Donc, ici, pour l'instant, par rapport à ce que j'ai dit au tout début avec le contrôleur, l'environnement, tout ça, dans cette première partie, il n'y a pas d'environnement. Je suis le contrôleur, je contrôle tout. Je décide à quelle vitesse va le train. Et donc, je peux choisir, bon, le train, il va faire ce trajet en 225 secondes, en choisissant la vitesse appropriée. Je considère qu'il y a du logiciel embarqué qui s'occupe des détails. Ok. Et donc, j'ai des contraintes comme ça sur chaque transition qui me disent combien de temps je peux mettre pour aller d'une station à l'autre. Et j'ai aussi une contrainte globale, ici, sur combien de temps je mets à faire tout le tour. Donc, je peux voir ça comme une contrainte sur le temps moyen que je passe dans chaque station qui est un peu plus restrictif que ces bornes-là. Donc, ici, par exemple, ça me dit, il faut que, dans chaque station, je passe entre 225 et 250 secondes, même si la borne stricte est 200, 300. Il faut que, lorsque j'ai fait tout le tour, en moyenne, je sois quelque part entre ces deux-là. Et mon train, il va continuer. Il ne va pas s'arrêter, il va faire tout le tour, puis il va continuer de faire des tours. Il faut que je continue de maintenir ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de Buchi, de conditions Buchi. Donc, c'est une condition d'accessibilité répétée, c'est-à-dire que je veux trouver un chemin infini qui va passer par un ou plusieurs objectifs, un nombre infini de fois. Donc, ici, je vais vouloir que mon train, il passe par la station zéro une infini de fois, pour dire qu'il ne se coince pas, l'exécution continue. Le formalisme qu'on va utiliser, ça va être le formalisme des automates temporisés, que je vais expliquer un peu. Donc, on a un graphe fini, avec ce que j'appelle des locations et des transitions entre les locations. Et j'ai un ensemble fini de variables, qui sont des horloges qui vont te permettre de mesurer le temps. Et donc, la manière dont ça se passe, c'est que je vais démarrer à une certaine location, et puis je vais me déplacer en suivant des transitions. Et pour prendre des transitions, il faut que mes variables, qui vont être des variables réelles, qui contiennent des nombres réels, valident les conditions, les contraintes qui sont exprimées sur ces transitions. Pour prendre cette transition, il faut que x soit plus petit que 2. Pour prendre cette transition, il faut que x soit plus grand que 1. Et donc, un exemple d'exécution, ça va être quelque chose comme ça. En fait, j'ai deux actions possibles. Je peux soit laisser du temps s'écouler, j'attends dans une position, par exemple, je suis en L2, avec x qui est égal à 0 au début de l'exécution. Je laisse 1,4 seconde s'écouler, et maintenant, je suis en L2, et x est égal à 1,4. Je peux attendre à un endroit, ou prendre une transition, si elle est autorisée. Donc, maintenant que x est égal à 1,4, cette condition est validée, je peux prendre cette transition et me retrouver en L3, avec x égale toujours 1,4. Donc, quand je laisse s'écouler du temps, je ne bouge pas, et quand je prends une transition, une transition, c'est instantané. Je pourrais, si au lieu d'attendre 1,4 seconde, j'avais tout de suite voulu prendre cette transition, j'aurais pu, parce que 0, c'est plus petit que 2. Et dans ce cas-là, ici, j'ai ce que j'appelle un reset, donc je reset l'horloge à 0. Donc, ça va pouvoir me permettre de mesurer des choses locales et pas simplement le temps global depuis le tout début de l'exécution. On va voir ça. Donc, je pourrais avoir plusieurs horloges. Dans cet exemple, j'en n'utilise qu'une. Et donc, comment est-ce que je modélise ma contrainte de train avec un automate temporisé ? Je vais avoir une horloge x, et à chaque transition, je vais demander à ce que x soit entre 200 et 300, et puis je vais reset x. Donc, ça, ça va me permettre de garantir qu'entre le tout début de l'exécution et le moment où je prends cette transition, j'ai laissé entre 200 et 300 secondes s'écouler. Donc, ici, le train, il reste à la station pendant tout le temps du trajet, et ensuite, il se téléporte à la station suivante. Dans ce modèle. Et vu que l'horloge x est réinitialisée, eh bien, pour la transition suivante, je mets exactement la même contrainte, et ça va valider les mêmes choses, et je fais ça partout. Et puis, pour la condition globale, sur le temps que je mets à faire tout le tour, j'utilise une deuxième horloge, y, qui, elle, n'est jamais réinitialisée et que je n'utilise pas dans les conditions, et que j'utilise à la fin pour forcer le temps global, sur le tour, à valoir être dans ses bornes. Et je le reset à la dernière transition. Et donc, comme ça, je vais pouvoir avoir une exécution infinie, et donc, oui, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, je mets un objectif de Bouchy sur L0 pour demander à ce qu'on y passe infiniment souvent, et donc que le train ne reste jamais coincé. Je ne me retrouve jamais dans une situation où x, il a dépassé de la borne, par exemple, et puis, du coup, je suis coincé en L2 et je ne peux pas continuer parce qu'il n'y a aucune transition possible. Donc, je vais m'intéresser aux exécutions comme ça. Donc, cet automate, je l'appelle A. Et puis, bon, sur cet exemple, je n'ai pas vraiment besoin de toute la puissance des automates temporisés. Je pourrais, à la main, dire, bon, si je choisis 250 partout, ça va me faire un temps total de 1 000, et puis, ça va marcher. Mais, qu'est-ce qui se passe si j'ai deux trains, par exemple, qui circulent sur ce réseau en même temps ? Ici, j'ai donné les mêmes contraintes à chaque train local, mais par contre, je leur ai donné les contraintes globales différentes. Lui, son objectif est un peu plus restrictif. Il a un temps moyen qui est plus serré, il a moins de latitude dessus. Et ces deux trains circulent sur les mêmes rails, donc je vais dire qu'ils ne peuvent pas être à la même station en même temps, et ils ne peuvent pas se doubler, quelque chose comme ça. Et donc, je veux savoir si c'est possible d'avoir une exécution infinie, donc que les deux trains valident leurs spécifications sans jamais rester coincés. Et donc, je vais pouvoir aussi modéliser ça avec un automate temporisé en prenant l'automate produit de chaque train. C'est-à-dire que les locations de cet automate, ce sera des paires de locations qui disent que le premier train est dans la station 0, le deuxième train est dans la station 2. Puis, quand je prends les transitions, il y a un des deux trains qui bouge. Mais quand je laisse écouler du temps, les horloges des deux trains augmentent. Donc, je peux modéliser le fait que les deux trains sont en train de se déplacer en même temps, même si c'est un produit asynchrone. OK. Donc, je peux utiliser le modèle des automates temporisés pour ce problème, et maintenant, je vais expliquer un petit peu comment on s'en sort, parce que la syntaxe, je vous l'ai montré, la sémantique, c'est un système de transition infinie où les états sont ce qu'on appelle des configurations, comme ça, où j'ai l'information d'une position et une valeur pour chaque horloge. Et vu que mes horloges sont des variables réelles, j'ai une infinité de valeurs possibles pour les horloges, donc j'ai une infinité de configurations. Et j'ai aussi une infinité de transitions qui part de chaque configuration, puisque je peux choisir tout plein de délais différents. Et on va commencer par, avant d'expliquer comment je traite du temporisé, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que je ferais si jamais j'avais pas d'horloge et j'étais juste sur un graphe fini, simplement pour rappeler un peu du chiffre. Donc, je veux trouver un chemin qui passe infiniment souvent. Donc, je suis dans un graphe général, ici, je résoudre un peu le cas général, pas seulement ce petit rond. Donc, je veux trouver un chemin qui passe infiniment souvent à travers un ensemble d'état objectif, target. Et ça, en fait, c'est équivalent à trouver ce que j'appelle un lasso gagnant autour d'un des targets. Et donc, c'est cette forme, ici, où je trouve un chemin qui va à un objectif et puis une boucle autour de l'objectif. Donc, c'est le pigeonhole principle qui me permet de me ramener à ça. Et en fait, je peux même demander à ce que mes deux chemins soient des chemins simples, qui ne passent pas deux fois par le même état, parce que ce n'est pas nécessaire. du coup, ça me donne un algorithme assez simple pour résoudre le problème de Bouchy sur un graphe fini, qui est ce que j'appelle l'algorithme des deux BFS, donc Bread First Serve. Donc, je vais simplement faire des explorations en avant. Je pourrais utiliser n'importe quelle autre exploration en avant, où je vais partir depuis l'état initial, puis parcourir mon graphe pour trouver tous les états finaux accessibles. Puis, à partir de chaque état final accessible, je pourrais lancer une deuxième exploration qui, elle, va chercher des cycles autour de cet état final. Donc, en faisant ça, je vais pouvoir trouver tous les cycles simples et puis tester, et puis voir si ce schéma apparaît quelque part dans mon graphe. Et puis, si je n'en trouve pas, je déclare que l'objectif de Bouchy n'est pas gagnant ou n'est pas possible sur ce graphe. OK. Maintenant, on va parler un peu plus de temporiser. Donc, comment je fais pour m'en sortir avec mon infinité de configuration ? Ce que je vais faire, c'est que je vais les traiter par paquets. Et pour ça, l'astuce, ça va être de voir mes valuations qui donnent une valeur à chaque horloge comme des points du plan réel. Donc ici, c'est un espace de dimension 2 parce que j'ai deux horloges. En général, c'est des points d'un espace de dimension n. Et donc, par exemple, il suffit de regarder ces coordonnées. Ce point-là, c'est l'horloge qui vaut... Enfin, c'est la valuation où l'horloge X vaut 0,5 et l'horloge Y vaut, je ne sais pas, 0,2. Et donc, l'idée, c'est de dire quelque chose que je n'ai pas dit. Sur mon automate temporisé, les contraintes que j'ai, c'était des contraintes qui comparent les variables, les horloges, à des constantes. X plus grand que 2, X plus petit que 1, tout ça. J'ai uniquement le droit de comparer à des constantes entières. Je pourrais m'autoriser à comparer à des constantes rationnelles. C'est juste une question de multiplier tout le monde par un facteur commun et pour se ramener à des entiers. Donc, en particulier, vu que je compare que à des constantes entières, si j'ai deux points qui sont dans le même carré ici de la grille entière de la décomposition en petit carré unité de mon plan, ils vont valider exactement les mêmes contraintes. Donc, du point de vue des transitions que je peux prendre tout de suite, ces deux points vont se comporter de la même manière, de pouvoir les étudier ensemble. Alors, c'est un petit peu plus dur parce qu'il y a aussi le fait de pouvoir laisser écouler du temps. Donc, quand je laisse du temps s'écouler, quand j'attends 1,4 seconde à un endroit, toutes les horloges vont augmenter d'1,4 seconde. Donc, ce que ça va faire, c'est que je vais me déplacer le long de la diagonale ici. quand je laisse écouler du temps, je me déplace le long de la diagonale et donc, ces deux points ici, donc, en fait, si je coupe mon carré unité en deux petits triangles comme ça, ce qui va se passer, c'est que tous les points qui sont dans ce triangle-là, en se déplaçant en diagonale, ils ont accès au même triangle. Ça n'aurait pas été le cas si je prends un point ici et un point ici. Et donc, en fait, ça, ça me permet de définir des classes d'équivalence en quelque sorte que je vais appeler des régions qui sont des ensembles de points qui ont accès aux mêmes séquences de transition. Dans le futur, quels que soient les délais et les transitions que je prends, tous les points d'une région vont avoir accès aux mêmes régions et donc, ça me permet d'étudier la dynamique de mon système. Et donc, par exemple, ça, c'est une région comme je l'avais expliqué sur les triangles comme ça. Donc, c'est la région qui va être formellement définie comme y est strictement plus petit que 2, x est strictement plus grand que 1 et y est strictement plus grand que x. Ici, les bords sont stricts. Et puis, j'ai aussi des régions de dimension inférieure, par exemple, ici, y égale 0 et x est strictement entre 0 et 1. Donc, au bord de mes régions de triangle, j'ai aussi des régions plates. Puis, j'ai aussi des régions de dimension 0 qui sont les points unités un peu partout dans la grille. Et donc, l'intérêt, c'est que je vais supposer que dans mon système, j'ai un invariant global, j'ai une bande sur les orloges. Je sais que les orloges vont tout le temps rester en dessous d'une bande dessus puis ici, disons 2. Dans mon exemple des trains, c'était 1000, c'était le temps pour faire un tour. Je n'avais pas besoin de compter plus loin que ça. Et donc, en fait, si je restreins mon plan à la boîte qui va jusqu'à 2 ou jusqu'à un nombre fini, j'ai un nombre fini de régions. Donc, je suis passé d'un ensemble infini, même dense, de points à étudier à un nombre fini de régions qui reste quand même exponentiel en la dimension. Ici, c'est quadratique parce que je suis en dimension 2. Et donc, ça, ça va me permettre d'étudier les automates temporisés. Donc, si j'ai un automate temporisé comme ça, il n'y a pas besoin de comprendre ce qu'il fait, mais j'ai des contraintes et j'ai deux horloges et j'ai des contraintes et des resets dessus. Ça va me permettre de faire un peu un rappel pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Je peux construire ce qu'on appelle l'automate des régions où c'est une construction où je pars au début de la région où les deux horloges sont égales à 0. C'est mon point de départ. Et puis, lorsque je prends une transition, donc par exemple, cette transition, x doit être entre 0 et 1 et puis je reset x. Ce que ça va faire, c'est que quand je laisse écouler du temps depuis cette position initiale, je me déplace selon de la diagonale unitée. Donc, tous les points accessibles, c'est des points qui sont sur cette diagonale. Et si je restreins x entre 0 et 1, je me retrouve sur cette partie en graisse. Et lorsque je reset x, c'est une projection de cette région sur cet axe et je me retrouve donc avec la région y qui est entre 0 et 1 strictement et x est égal à 0. Et je peux continuer comme ça. Lorsque je suis dans cette région et que je laisse s'écouler du temps, je vais pouvoir atteindre tous les points qui sont dans ces trois triangles. Et vu qu'ensuite, j'ai une contrainte qui est d'une certaine forme, en fait, la seule partie qui m'est autorisée, c'est, pour pouvoir prendre la transition, c'est d'être ce triangle-là. Et puis ensuite, je reset une horloge et donc je me retrouve ici. Je peux continuer comme ça et construire tout de proche en proche, étudier quelles sont les régions qui peuvent atteindre quelles autres régions et puis construire tout l'automate des régions. Et l'intérêt ici, c'est que vu qu'il y a un nombre fini de régions, ça va être un graphe fini. Donc ici, j'ai un peu triché, j'ai pris un exemple où à chaque fois, j'ai qu'une seule région accessible. Donc j'obtiens l'automate des régions qui est la même taille que mon automate initial. En général, il y a plusieurs régions accessibles, il faut que je fasse des copies des locations. Ce qui veut dire que j'ai un développe exponentiel dans la taille de l'automate initial puisque je vais avoir à priori autant de copies que le nombre de régions dans le pire des cas. Et donc, l'intérêt, c'est que ici, les étiquettes que j'ai mises sur mes transitions, c'est juste pour comprendre ce qui se passe. En pratique, ça, c'est juste un graphe fini. Et les graphe finis, je sais résoudre du chien dessus comme on l'a vu au début avec des explorations, des parcours, des breads first search, par exemple. Je vais pouvoir, du coup, avec l'automate des régions, résoudre mon problème. En fait, je peux carrément montrer que le problème est P-Space complet. Donc, c'est le cas pour l'accessibilité et ça va être le cas pour Bichy pour les mêmes raisons. Et donc, la borne sup, ici, c'est simplement que je peux deviner le chemin de région qui va correspondre. Donc, en fait, je vais montrer que je suis dans N-P-Space qui va être égal à P-Space. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais donc, avec les régions, je vais pouvoir obtenir une complexité qui va être optimale en fait. C'est le problème. Pareil pour Bichy. Bon, le souci, c'est que les algorithmes basés sur les régions, ils ne sont pas très pratiques à manipuler car la complexité va dépendre énormément de la dimension et la plus grande constante. Il va y avoir beaucoup de régions, mais par exemple, même sur mon petit exemple de train du début, la plus grande constante c'était 1000, j'étais en dimension 2, ça me fait environ un million de régions déjà pour un petit exemple. Alors, j'ai un peu triché sur les trains parce que toutes mes constantes étaient multiples de 25, j'aurais pu avoir un système en changeant l'unité qui mesure le temps, je peux avoir un système à dynamique équivalente qui a seulement 10 000 régions, mais ça fait quand même 10 000 régions. Et donc, on va voir un autre outil qui s'appelle les zones et qui consiste à étudier des paquets de régions ensemble parce qu'en pratique, quand j'étais dans une région et que je laissais s'écouler du temps, il y avait plein de régions accessibles et c'était un ensemble de régions qui avaient des bonnes propriétés, notamment les convexes. Et donc, je peux définir une zone comme ça comme, en fait, c'est un polytope qui est défini par des équations linéaires. Alors, les équations peuvent être strictes ou larges, il y a un petit peu de nuance là-dessus, mais c'est que des équations qui comparent soit une variable et une constante directement, soit la différence de deux variables et une constante. C'est les contraintes qui sont diagonales. Et donc, en fait, je vais pouvoir représenter ça, représenter une zone par une matrice que j'appelle une DBM qui exprime les différentes contraintes qui définissent cette zone et donc, par exemple, en particulier, la case IJ correspond à la contrainte, la borne supérieure sur X-Y. Donc ici, j'ai la contrainte X-Y strictement plus petite que 1 X est le plus petit donc ça va être cette contrainte-là et puis j'ai la contrainte Y-X strictement plus petite que 1 qui va être celle-là et puis j'ai en première colonne et en première ligne les contraintes sur 0-X ou sur X-0 qui vont donner les bornes off et les bornes sup. Et donc, je vais pouvoir avoir une représentation efficace de cette zone qui va du coup dans un petit espace de nombre d'horloges au carré va représenter quel que soit le nombre d'horloges va représenter un gros paquet de régions. Et ça va être vachement pratique pour faire l'étude pour pouvoir manipuler les automates temporisées et donc, si je prends un exemple un petit peu qui pourra arriver, c'est-à-dire que même si j'ai qu'une horloge et que la dimension est faible, le nombre de régions ça reste quand même pas très pratique dans le cas où j'ai des constantes qui sont très différentes. Par exemple, on pourrait imaginer un système qui apparaît dans le système bancaire où il y a certaines actions qui doivent aller très vite et puis ensuite j'attends une semaine pour voir comment le cours évolue. Dans ce cas-là, même si je change la granularité de mon système, je suis obligé d'avoir une granularité pour les régions qui va être de l'ordre de 10 millisecondes. Et ensuite, une semaine, ça va me faire une constante énorme ce qui me fait 60 millions de régions déjà alors que même je suis juste en dimension 1. Donc c'est encore pire, en dimension plus supérieure. Alors que si je vais faire les zones, je ne vais avoir besoin que de trois zones. Quand j'utilise les zones, je vais faire comme ce que j'avais fait avec les régions et l'automate des régions. Je vais construire ce que j'appelle le zone-graph, donc le graphe des zones qui va faire le même principe. Je pars de zéro et puis au lieu de regarder les régions qui sont accessibles, j'ai regardé le graphe accessible en prenant la zone accessible en prenant la transition. Et donc ici, le zone-graph est tout simple. En partant de zéro, avec cette transition-là, j'arrive dans la zone qui est décrite par l'équation x plus petit que 1. puis en prenant cette transition dans celle-là. Donc je n'ai pas besoin de toutes les régions qui sont entre 1 et 60 000. D'accord. Donc ça va être pour ça qu'on va essayer d'utiliser les zones le plus possible. Et donc, voilà, est-ce que vous avez des questions déjà sur le modèle de la région des zones ? Ok. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour faire bûcher sur les zones ? Eh bien, je vais reprendre le principe de l'idée de mon graph, enfin, de mon algorithme WDFS que je vais appliquer sur le graphe des zones. Le graphe des zones, ça va être aussi comme le graphe des régions, un graphe fini, potentiellement grand, mais je vais explorer uniquement la partie qui va être pertinente, à priori, j'espère. Et donc, je vais partir de la zone zéro et puis, je vais chercher toutes les locations finales qui sont accessibles et puis à chaque fois, j'ai une zone qui leur est associée. Je sais qu'elles sont accessibles en ces points-là particuliers. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais également, depuis chaque location finale, lancer un deuxième BFS pour trouver les boucles autour de ce BFS. Et alors là, c'est un petit peu différent de sur le graphe fini où à partir du moment où j'ai trouvé un chemin et une boucle, je m'arrête. Ici, il faut que je fasse attention aux zones. Ce que je vais trouver, c'est non seulement une boucle, mais aussi, il faut que ma zone de départ et ma zone d'arrivée puissent être égales ou incluses. Donc, il faut que, pour chaque boucle que je trouve, je vais calculer ce que j'appelle la plus grande zone itérable. Ça va être les points qui peuvent cycler ici à l'infini. Donc, ça correspond à des cycles dans l'automate des régions, des régions qui peuvent s'accéder elles-mêmes et donc que je vais pouvoir itérer. Et une fois que j'ai trouvé cette zone-là et puis là, c'était la zone accessible depuis le point de départ, je peux simplement tester l'inclusion. Et si l'inclusion est non vide, je sais qu'en suivant ce chemin pour arriver dans l'interfection, je vais pouvoir résoudre du chiffre, s'il vous plaît, pour toujours. on va y revenir après. Oui, c'est ce que j'appelle ici. Voilà, c'est ça. Il va y avoir une notion de point fixe que je vais expliciter plus tard puisque là, j'ai un peu passé sous silence comment je calcule cette zone Z. Donc, voilà. et donc maintenant, l'idée, c'est que, je peux, avec ces techniques, résoudre Buche, trouver des timings pour des trains qui vont marcher ou ils vont pouvoir tourner pour toujours sans rester coincés. Problème, le contrôleur, le programme qui dirige le train que je génère, ici, c'est simplement une exécution dans mon automate, pour l'instant. Le problème, c'est que les contrôleurs que je génère par des fois avec ces techniques dans un automate temporisé ne sont pas forcément réalistes. Je pourrais avoir des problèmes à les implémenter et quel genre de problème je pourrais avoir ? On va commencer par revenir un peu sur les exemples. Par exemple, ce cas-là, simplement pour faire remarquer, ce cas-là, je vais pouvoir résoudre Buche et d'abord, je vais parler d'un point de vue un peu informel, je vais pouvoir le résoudre en ayant de la latitude. C'est-à-dire que si je choisis de jouer, disons, 225 à chaque transition, non, un peu plus, enfin, quelque part pour que je sois au milieu de cet intervalle ici, je vais choisir ces délais-là pour les deux trains et puis, ils vont pouvoir tourner pour toujours et si jamais j'ai une petite imprécision sur les délais qui apparaissent, supposons que j'ai dit attendu une seconde et en fait, j'ai attendu 1,1 seconde ou 0,99, eh bien, ça va quand même marcher parce que vu que j'étais au milieu de mon intervalle, j'ai de la latitude autour. cet exemple-là, c'est un exemple où en fait, mon système n'est pas bûché du tout parce que celui-là, je demande est-ce que sa vitesse moyenne, enfin, le temps pour faire le tour global soit entre 800 et 850, celui-là 900 et 1000, et donc en fait, je vais pouvoir faire quelques tours, mais au bout d'un moment, vu que je demande au train rouge d'être plus rapide que le train bleu, il va le rattraper, il ne pourra pas le dépasser et à ce moment-là, il ne pourra pas satisfaire sa condition. Je vais pouvoir faire quelques tours dans mon automate, mais pas une infinité. Je ne vais pas satisfaire ma condition de bûché. Et ensuite, un exemple qui ne va pas être très robuste, ça va être cet exemple-là où je demande lui entre 900 et 1000 et puis lui entre 800 et 900. Donc là, c'est possible, je peux tourner pour toujours si les deux, ils font en sorte de faire le tour en exactement 900 secondes. Mais si jamais j'ai une petite perturbation et que au lieu de 900, je fais 900 plus epsilon, puis lui, 900 moins epsilon, en pratique, je vais avoir des problèmes et au bout d'un moment, pareil, je vais finir par le rattraper. Alors au bout d'un nombre de tours qui va être proportionnel en epsilon, donc je vais pouvoir tourner très longtemps mais pas pour toujours. En fait, de manière un peu plus générale, les problèmes que je peux avoir avec les exécutions que je générais avant d'un point de vue réaliste, je vais vous en proposer deux types. Il y a ce que je vais appeler le problème de zéno, c'est-à-dire que par défaut, ma boucle de bûché, c'est une boucle dans un système temporisé où je laisse écouler du temps, je prends la transition, je laisse écouler du temps, je prends la transition, et puis je pourrais faire des choses comme attendre une seconde pour prendre la transition, puis attendre une demi-seconde pour prendre la transition, puis attendre un quart de seconde pour prendre la transition, je pourrais prendre des délais de plus en plus courts comme ça, et vu que c'est des nombres réels ou même rationnels, même si je me restreins en rationnel que je choisis, je vais avoir un comportement où je vais faire une infinité d'actions en un temps fini, et ça, je peux me dire que, en pratique, quand je vais coder mon contrôleur, je tourne sur un processeur qui a une certaine vitesse, ça, ça ne va pas être le genre de comportement qui est possible à implémenter. Donc, je vais vouloir l'interdire. C'est une restriction de bûchie, je ne veux pas seulement trouver une exécution qui est bûchie, je vais trouver une exécution qui soit bûchie et qui n'est pas ce genre de comportement. Je veux aussi interdire des problèmes de précision infinie comme ce que j'avais ici. Donc, ça, c'est typiquement si je demande à prendre une transition avec une horloge qui est exactement égale à une certaine constante, si je prends une transition et que je dis x égale 1, il y a si jamais j'ai la moindre imprécision et que je suis un peu au-dessus ou un peu en dessous, je ne vais pas pouvoir prendre cette transition du tout. Et donc, si mon exécution passe par cette transition, elle ne va pas être robuste aux petites perturbations. Donc, c'est le genre de problème que je veux éviter. Donc, ça restreint strictement du chie. Et formellement, comment est-ce qu'on va définir ça ? On va définir ce que j'appelle le jeu des perturbations. Maintenant, je vais rajouter le deuxième joueur qui va être l'environnement. Et donc, on va jouer ce jeu avec deux joueurs, le contrôleur et l'environnement, sur une arène qui va être un automate temporisé. Et le contrôleur, il a tous les choix. Il va choisir les délais et les transitions. Donc, il va choisir son exécution un peu comme avant. Mais au fur et à mesure, à chaque fois qu'il choisit un délai, en fait, tout de suite, l'environnement, il peut modifier un peu le délai en lui rajoutant un petit y. Que je vais borner par un paramètre delta. Donc, je peux modifier un petit peu les... L'environnement va pouvoir modifier à chaque fois un petit peu les délais du contrôleur. Et donc, l'exécution va... À chaque fois, les deux joueurs vont jouer tour à tour. Donc, le contrôleur, il peut réagir aux modifications qui lui ont été apportées par l'environnement et essayer de compenser quand il peut. Donc, quand je disais jouer au milieu d'un intervalle, dans mon exemple de mettre un, si jamais je suis un peu modifié vers l'avant, je vais pouvoir rajouter un petit peu pour compenser ce genre de choses. Et donc, l'objectif du joueur contrôleur, ça va être une condition de bûcher et l'objectif de l'environnement, ça va être que le contrôleur perde. Je vous donne la condition opposée, je veux... Je suis dans un jeu où le deuxième joueur est adversarial. Donc, ça, ça me permet de dire que si je vais pouvoir résoudre le problème, trouver une stratégie pour contrôleur qui lui permette de gagner dans ce jeu quelle que soit la stratégie de l'environnement, je saurais que ma stratégie, donc les exécutions qui en déroulent, peuvent résister à n'importe quelle perturbation. Et la question que je me pose, c'est une question qui est... Donc, étant donné un automate temporisé, étant donné... Est-ce qu'il existe une petite perturbation telle que le contrôleur puisse gagner dans le jeu où la perturbation maximale est delta ? Donc, pourquoi je fais ça ? Parce que l'idée, ce serait de se dire si jamais je la connais mon imprécision maximum, je peux la prendre en compte dans la phase de modélisation. Je peux changer peut-être un petit peu les contraintes que j'ai pour prendre ça en compte. Mais en simplement demandant est-ce qu'il existe... Est-ce qu'il existe une petite perturbation maximale telle que si l'environnement peut me perturber d'eau plus ce petit delta, je résiste ? En fait, c'est suffisant pour interdire les problèmes de zéno et de précision infinie que je vous ai expliqués avant. Et donc ça, ça va me permettre d'être sûr que même si je ne connais pas exactement les imprécisions, même si je ne peux pas vraiment quantifier les imprécisions qui vont m'arriver, je sais que le contrôleur que je synthèse, il peut résister... Enfin, il existe une précision à laquelle je résiste. Voilà. Et en fait, nous, ce qu'on fait, ce n'est pas simplement un problème de décision, c'est de la synthèse parce qu'en théorie des jeux, souvent, on va pouvoir montrer que des stratégies existent sans pouvoir les construire. Et si je veux faire quelque chose d'un peu plus, je veux vraiment l'avoir, cette stratégie. Donc je veux construire une stratégie pour contrôleur qui gagne dans le jeu GA-delta pour un delta rarrivé vraiment petit. Je veux avoir une stratégie et je sais que pour certains deltas suffisamment petits, cette stratégie gagne dans le jeu GA-delta. Alors, d'un point de vue complexité, en fait, ça a été étudié par le passé et en fait, il se trouve que c'est également qu'il se passe complète. Donc ce n'est pas plus difficile d'un point de vue complexité de résoudre ce problème par rapport à bugie sur un automate temporisé. Et soit dit en passant, même si j'ai des horloges qui sont entières, même si je ne suis pas en temps dense, l'accessibilité est aussi p-space complexe. Je la même... Bon. Donc ce n'est pas vraiment plus difficile et en fait, cette preuve, elle dépend énormément du principe de région, l'algorithme qui en résume. En fait, c'est même un peu plus compliqué, j'ai besoin de dynamiques qui apparaissent à l'intérieur des régions. J'ai besoin de suivre ce qui se passe, quel point peut accéder à quel autre point à l'intérieur d'une même région. Et donc en fait, ça n'a pas du tout bien s'implémenté. Je vais avoir besoin de garder en mémoire beaucoup de choses. Par contre, et donc nous, notre objectif avec ce travail, c'était de détendre ce résultat à des techniques qui utilisent les zones. Donc c'est des gros paquets de régions que je vous ai présentés. Et en fait, il va falloir refaire beaucoup de choses pour pouvoir y arriver. Et donc, l'idée globale, l'algorithme d'un point de vue global, c'est le même que celui qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc ça va être cet algorithme double DFS qui va partir de la zone zéro, trouver toutes les locations finales accessibles et leurs zones associées, et puis chercher des cycles, trouver... Et une fois que j'ai trouvé un cycle, donc j'ai ce que j'appelle un lasso candidat, rho1, rho2, oméga, et je veux... Je vais ensuite vouloir vérifier, donc ça, ça me... ça, ça me permet de savoir que je valide du chi, et maintenant, je vais vérifier que je valide du chi robuste, et donc je vais vouloir développer une technique pour vérifier qu'il y a un lasso donné, donc en particulier, j'ai aussi la séquence de zone à travers laquelle je passe, je vais vouloir vérifier que cette séquence est robuste. Et si ce n'est pas le cas, je continue mon exploration, je continue de chercher pour d'autres lasso, et donc les trois principaux points à expliquer dans cet algorithme, ça va être comment je fais ces explorations et comment je vérifie que mon lasso est robuste. Je vais commencer par vous expliquer, supposons que mon exploration, il a trouvé un chemin rho1, il a trouvé un chemin rho2, comment je vérifie si ce lasso est robuste ? Alors, il y a deux choses. Déjà, supposons que j'ai juste un chemin fini, comment est-ce que je ferais pour vérifier qu'un chemin fini est robuste ? Alors, pour ça, je vais introduire quelques notions. Sur une zone z, je peux définir un opérateur de prédécesseur le long d'un chemin qui trouve tous les points qui peuvent atteindre cette zone en suivant le chemin. Donc, c'est un peu que je regarde mon zone graphe à l'envers, je reviens en arrière. Et donc, ça va être une zone aussi, l'ensemble des points qui, en suivant un chemin de transition et en faisant des délais, peuvent atteindre une zone, c'est aussi une zone. Et donc, ça, c'est une notion que je peux définir sur un automate temporisé. Et nous, on va vouloir l'étendre à de la robustesse pour trouver pas seulement les points qui peuvent atteindre cette zone, mais les points qui peuvent atteindre cette zone de manière robuste. pour ça, on va avoir besoin d'un opérateur que je vais appeler shrink qui va être l'ensemble des points qui peuvent garantir le fait de rester dans la zone Z lorsque l'on applique une perturbation moins delta-delta. Donc, ça, visuellement, qu'est-ce que c'est ? C'est pas très dur. Par exemple, ici, si j'ai cette zone en gris clair, le shrink de cette zone va être la zone en gris foncée, ici. Donc, delta est un petit peu en paramètre, ici. Et donc, cette zone-là, c'est l'ensemble des points où si on m'apporte une perturbation sur le délai d'O plus delta, et bien, en fait, je vais me déplacer sur la diagonale d'O plus delta, et donc, je ne pourrais pas sortir de ma zone grise si je suis dans ma zone noire. Donc, je n'ai pas besoin de réduire en particulier les contraintes diagonales, j'ai besoin de réduire les contraintes horizontales et verticales. Et avec cet opérateur, je vais pouvoir définir le prédécesseur robuste, donc la plus grande zone qui me permet, en suivant un système de transition, d'atteindre une zone donnée. Donc, je vais avoir toutes les opérations usuelles sur les zones qui vont faire des projections, des ouvertures de garde diagonales, ce genre de choses, et puis, je vais rajouter cette opération de shrink à un moment, au milieu, où j'ai le délai pour être sûr de ne pas sortir de mes contraintes. Voilà. Et donc, un point à faire remarquer, c'est que, en pratique, dans le problème que je me pose, je veux savoir est-ce qu'il existe un delta, ce n'est pas un paramètre, le delta, je ne le connais pas. Et donc, en particulier, ce que je vais avoir, c'est une représentation un petit peu symbolique de ce que j'appelle des shrunk d'IBM, c'est la même matrice de contraintes qu'avant, qui nous disent, l'horloge X, il est plus petit que 3, mais ici, ça va être 3 moins delta, où delta, il est ici, de manière symbolique, c'est une variante. Et donc, en fait, je vais me souvenir de combien de delta je dois enlever aux contraintes pour rester robuste au fur et à mesure. Et donc, avec ça, ça va être suffisant pour calculer ces zones shrinquées qui vont pouvoir, de manière robuste, suivre un chemin fini. Et maintenant, comment je fais pour le lasso ? Le lasso, ce n'est pas un chemin fini, et donc, je vais introduire une notion de plus grand point fixe, où, en fait, les points qui peuvent, de manière robuste, suivre ce lasso, ça va être les points qui sont dans le plus grand point fixe de cet opérateur de prédécesseur robuste le long de la boucle. Et donc, ça, ça va être l'ensemble des points qui vont pouvoir suivre cette boucle infiniment, une infinité de fois, ce plus grand point fixe, et ensuite, je rapplique une fois ces prêts sur le préfixe, le chemin fini qu'il y avait au début, et ensuite, je vérifie que la zone initiale, 0,0, est dans cet ensemble de points qui peuvent, de manière robuste, suivre ce lasso. Voilà, donc ça, c'est une reformulation du problème sous forme d'un problème de points fixes. Et donc, ensuite, je vais avoir des techniques pour calculer ce point fixe, le résultat qui va me permettre de faire ça, c'est un résultat dont les techniques sont principalement dérivées du papier que je vous ai mentionné qui résout ce problème avec les régions. Et en fait, ça va être qu'il va exister une borne N, telle que, si jamais je suis 0,2 N fois et que mon calcul de points fixes n'a pas terminé, alors, en fait, je sais que le point fixe est vide. Donc, pour calculer le point fixe, en fait, je sais que soit je vais calculer vraiment, je vais appliquer ces prêts avec le shrink que je vous expliquais avant un certain nombre de fois. Si jamais je stabilise, je m'arrête tout de suite. Mais si jamais, au bout de N étapes ou N, en fait, il va dépendre uniquement du nombre d'horloges, ici, le petit N, c'est le nombre d'horloges, au bout de deux N tours du cycle, si je n'ai pas stabilisé, je m'arrête et je déclare OK, le cycle n'est pas robuste du tout, il n'y a aucun point qui peut tourner infiniment souvent. Et donc ça, ça va me permettre de pouvoir calculer tout ça de manière polynomiale, en fait, parce que toutes les opérations que je fais sont polynomiales et c'est même une polynomiale pas trop chère, cubique, ou pire, et je vais pouvoir calculer la zone, enfin, la zone shrinkée qui correspond et vérifier est-ce que 0 est dedans. Alors, l'idée derrière ce résultat, ça va être, enfin, je ne vais pas vous le détailler, c'est un peu compliqué, c'est un argument de compage sur une structure qui va représenter l'accessibilité au sein de mon système de transition et donc, au bout d'un certain temps, je vais pouvoir montrer que ce truc-là ne peut pas trop bouger. Le point fixe est atteint. Alors, le deuxième problème dans mon... Voilà, dans mon algorithme, donc ça, ça me dit comment calculer cette zone-là qui est une zone shrinkée qui peut tourner infiniment souvent. Je peux aussi, et ensuite, je vais pouvoir remonter 0.1. OK ? Donc, ça, ça me permet de vérifier si un asso est robuste. Par contre, mon algorithme, il n'est pas fini à ce moment-là parce que je n'ai pas expliqué comment est-ce que... quand est-ce que j'arrête mon exploration. C'est une analyse en avant qui fait un BFS, donc le BFS, normalement... OK. Dans la partie non robuste, quelle était ma condition d'arrêt sur l'exploration ? C'était lorsque je retombe sur une zone que j'ai déjà vue, par exemple. OK ? toutes les dynamiques qui peuvent en résulter soit ont déjà été explorées, soit seront explorées de l'autre côté. Et donc, vu qu'il y avait un infinite zone, ça me garantissait que cette exploration terminait et puis ça me donnait la compliquité de l'algo. Ici, c'est un peu plus difficile parce que, en fait... Je vais revenir... Je vais press forward un petit peu. Parce qu'en fait, je peux avoir deux chemins qui partent de la même zone, arrivent à la même zone, OK ? Donc, c'est le chemin rho1, rho2, il parle tous les deux de mon état final. Il va à la même zone z', les deux. Et puis ensuite, j'ai un chemin rho3 qui permet de revenir. Donc ici, en fait, ça me décrit deux boucles, rho1, rho3 et rho2, rho3. Et c'est tout à fait possible que seule l'une de ces deux boucles soit robuste. Que lorsque je fais le plus grand point fixe, bien, rho1, rho3, il va me donner un plus grand point fixe non vide alors que rho1, rho2, il va me donner un plus grand point fixe vide. C'est possible. Et du coup, ce n'est pas parce que je retombe sur une même zone que j'ai vue avant que j'ai le droit de m'arrêter. En particulier, les deux chemins peuvent avoir un intérêt. Et donc, en fait, c'est un peu plus compliqué. On a eu un peu de mal pour trouver des conditions d'arrêt pour cette exploration. Et la solution, elle est venue du fait de, au lieu de simplement calculer les zones qui sont accessibles le long du chemin, je vais en fait calculer une représentation de toute la relation d'accessibilité point à point. Donc, c'est une relation qui va de valuation à valuation, une valeur pour chaque horloge à une valeur pour chaque horloge, le long du chemin. Donc, à partir de cette relation, je pourrais déduire la zone en simplement appliquant Z à gauche où je retrouve Z à droite ou l'inverse. Et ensuite, je vais, au lieu de tester l'inclusion des zones ou l'égalité des zones comme condition d'arrêt, je vais tester l'inclusion et l'égalité de ces relations d'accessibilité. Et donc, en fait, il a fallu qu'on développe des techniques pour pouvoir manipuler ces relations-là. et en fait, je peux trouver un moyen de les représenter aussi avec des BBM, comme des zones dans un espace qui a deux fois plus d'horloges, les horloges avant et après la transition. Et toutes les contraintes qui définissent les points qui sont dans cette, les paires de points qui sont dans cette relation, ça va être, je vais pouvoir les exprimer comme des contraintes de zone dans un certain espace qui est un petit peu différent. Il faut que je malaxe un peu mes contraintes. et ensuite, on va avoir du coup un moyen algorithmiquement efficace de représenter ces relations et de tester leur inclusion. Et puis aussi de faire la composition pour pouvoir continuer mon exploration. Donc, une fois qu'on a toutes ces techniques, je vais pouvoir... Là, j'ai fini. Je vais pouvoir faire mes BFS, trouver des lasso. Quand je les trouve, je vérifie s'ils sont robustes. Si je n'en trouve pas au bout d'un moment et que, vu qu'il y a un nombre comme ça de relations qui va être signé aussi, l'exploration va terminer et mon algorithme va répondre non robuste. Donc, pour rappeler un petit peu nos résultats, en fait, je peux du coup résoudre le problème de synthèse robuste. Alors, je n'ai pas expliqué comment est-ce qu'à partir de... Comment est-ce que je me construisais la stratégie vraiment. Donc, au final, quand j'ai gagné ici, ce que j'ai, c'est un lasso gagnant qui est un chemin de zone. Ensuite, la stratégie qui en découle, ça va être de jouer à l'intérieur de ces zones. Donc, ça veut dire du point de départ, tu vas choisir un délai qui va te faire arriver au milieu de la zone suivante et à chaque fois, en fonction de la perturbation où je suis, je vais toujours pouvoir jouer au milieu de la zone suivante, etc. Et donc, à partir du lasso, je vais pouvoir déduire une stratégie du point de vue un petit peu théorie des jeux qui, à chaque position, m'associe une décision qui va être, en l'occurrence, une stratégie sans mémoire. Je n'ai pas plus besoin de savoir d'où je venais. Je n'ai plus besoin de savoir dans quelle valuation je suis pour jouer dans la zone suivante pour résoudre le problème. OK. Donc, voilà. On peut décider si un lasso est robuste. Donc, on peut résoudre le problème de synthèse robuste. Et aussi, quelque chose que je ne vous ai pas dit, lorsque je trouve un lasso et que je teste s'il est robuste, en fait, j'ai des techniques qui vont me permettre de calculer non seulement ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ce qui était savoir s'il existe une perturbation qui fonctionne, mais je peux aussi en trouver une de perturbation qui marche et je peux même trouver la plus grande perturbation qui marche pour ce lasso. Donc, ce n'est pas la plus grande perturbation qui marche pour le jeu entier, mais c'est la perturbation qui marche pour la plus grande... Je connais la précision dont j'ai besoin pour la stratégie que je renvoie à la fin. À la fin, je vais dire, regardez, voilà un contrôleur robuste et il fonctionne pour un perturbateur qui a au plus 0,5 de possibilités, typiquement. Et alors, la manière dont je fais ça, c'est qu'il faut que je garde un peu plus d'informations lorsque je faisais mes shrinks au lieu de manipuler simplement une constante moins un certain nombre de delta, je vais manipuler des fonctions qui vont être des fonctions affines par morceau en delta. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, mais en faisant mes calculs de manière symbolique, en fait, je vais pouvoir comme ça trouver le plus grand delta qui marche en testant à la fin quel est le plus grand delta pour lequel la zone n'est pas vide. La zone que je peux itérer est non vide. Tout ça a été implémenté dans un outil de model checking qui s'appelle T-Checker. On utilise une librairie DBM qui était déjà existante et en fait, cet outil nous fournissait toute l'architecture dont on a besoin pour faire l'exploration, le BFS du graph de zone. Donc, on a dû rajouter les conditions d'arrêt et puis le test de robustesse dans l'assaut lorsqu'on en trouve. Puis, on a pu s'intégrer dans cet outil. En pratique, on peut manipuler des petites instances. Donc, mon exemple de train, typiquement, si j'ai deux trains, je vais pouvoir aller jusqu'à 30 stations. Si j'ai quatre trains, à partir de six stations, j'ai du mal. Alors, il ne faut pas oublier que ce que je fais, c'est quand même le produit de l'automate de chaque train. Ces deux exemples, en fait, il y a déjà environ 1000 locations dans mon automate temporaire. Ce n'est pas si petit que ça. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait améliorer. En fait, l'algorithme que je vous ai donné pour ajouter Bushi sur un graphe fini, ce n'est pas le meilleur algorithme possible pour Bushi. Je peux, en particulier, toutes les deuxièmes explorations que je lançais depuis chaque état final, je ne suis pas obligé de relancer une exploration entière. Je peux garder de l'information d'une exploration sur l'autre pour savoir que ça, ce n'est pas la peine de regarder, il n'y a pas de type par là, ce genre de choses. Donc, il y a des algorithmes de Bushi qui sont un peu mieux et qui ont déjà été adaptés à du temporisé pour simplement Bushi temporisé, mais ça ne marchait pas directement avec Bushi Robust. Pour ça, on a simplement adapté l'algorithme un peu naïf qui est Bushi. On pourrait aussi imaginer garder notre algorithme naïf mais simplement faire tourner les différentes explorations en parallèle parce que pendant que je calcule les cycles, je n'ai pas besoin de savoir quel est le chemin fini qui va y accéder. En fait, je peux calculer mes cycles d'un côté, calculer les zones accessibles, enfin, les locations finales accessibles d'un autre côté et puis à la fin, comparer les deux en faisant toutes les paires un petit peu comme ça. Et puis, je pourrais aussi essayer d'enlever la contrainte que j'ai qui est que toutes les horloges sont bornées. Je vous disais au début, on prend toutes les horloges bornées, c'est pratique parce que ça nous donnait un espace avec un fini de région et tout ça à manipuler. Mais en fait, les techniques des régions et des zones, elles peuvent s'étendre à un espace non borné où je n'ai pas de bande sup sur mes horloges. En fait, l'idée, ce serait de se dire je fais le même quadrillage que celui que je vous ai montré jusqu'à la plus grande constante qui apparaît dans mon automate et puis après, je vais faire des grandes zones qui vont, enfin, les grandes régions qui vont à l'infini. Et donc, en fait, ces techniques s'adaptent sans cette contrainte. Mais ce que je vous ai mentionné tout à la fin avec les relations d'accessibilité, on n'a pas encore trouvé de manière de faire marcher sans ça. Donc, c'est aussi une piste intéressante. Voilà. Merci pour votre attention si vous avez des questions. Oui ? Est-ce que l'adversaire ne peut perturber dans le GDD ? Est-ce que on pourrait imaginer que cette technique s'étende à un adversaire, peut-être pas pour Bukki dans un premier temps, mais à un adversaire qui contrôle aussi les transitions dans le graph de jeu ? Oui. Donc, si jamais je choisis un autre type d'adversaire, disons déjà qu'il peut choisir des transitions. Donc, il y a certaines locations qui appartiennent à contrôleur, des locations qui apparaissent à l'environnement. Et puis, je veux décider, par exemple, est-ce que je peux quand même garantir l'accessibilité d'un certain endroit, quels que soient les choix de transition et les choix de délai que l'environnement fait. Donc, s'il n'y a pas de perturbation sur les délais, ça, c'est aussi P-Space Compte. Je peux le faire avec des régions, avec des zones, etc. Bon. Par contre, si j'ai à la fois des perturbations sur les délais et des choix de transition, alors, il me semble que ça a été fait avec des régions. Par contre, les techniques de zone, ça ne va pas directement. Je ne suis pas sûr de ce qui casserait sur une piste intéressante à utiliser. Oui ? Tu crois une condition de Bucky, on sait que la condition de Bucky, en fait, on l'utilise en vérification, elle est suffisante dans le sens où, quand on a une spécification qui est oméga régulière, on peut toujours construire un automate non déterministe de Bucky qui va accepter le langage régulier en question. Par contre, quand on est dans le contexte des jeux, généralement, on ne peut pas se contenter de Bucky parce que les automates non déterministes de... Enfin, pour résoudre un jeu, on a besoin d'un automate déterministe et la condition de Bucky pour un automate déterministe n'est pas suffisamment expressive pour couvrir tous les réguliers. On a besoin, par exemple, de la condition de parité. Et donc, après, je ne sais pas si ça change quelque chose dans ton contexte. Est-ce que... Donc, tu as choisi une condition de Bucky parce que, naturellement, ça ajoute une complexité qu'on n'a pas quand on regarde juste l'accessibilité parce que là, on a envie de pouvoir répéter quelque chose et on sait que la robustesse, justement, elle va poser des problèmes quand on va devoir répéter à l'infini quelque chose parce que là, même une perturbation très petite va être... On peut s'accumuler, oui. mais a priori, si... Enfin, ici, on est quand même à la frontière entre un jeu et de la vérification parce que le joueur ne peut faire que de la perturbation. Mais donc, je ne sais pas si vous êtes posé la question de la complétude de la condition de Bucky ou si, voilà, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Oui, alors, d'un point de vue de modélisation, ce qu'on se disait, c'était que la condition de Bucky permet déjà d'exprimer quand même pas mal de choses sur le fait que, voilà, mon système, il ne se coince pas. Donc, tant que c'est quelque chose comme ça, ça peut s'exprimer. On ne sait... Je n'ai pas vraiment réfléchi à quel autre genre de condition pourrait se poser sur ce jeu. Alors, il y a plein de choses qui marchent tout de suite avec les régions au sens où j'aimerais me ramener un Graffini et je vais pouvoir utiliser la même technique. Mais pouvoir faire efficacement ça avec des zones, je ne sais pas exactement ce qui a été fait sur d'autres conditions. Est-ce que tu disais à la fin, c'est que étant donné un lasso, tu peux calculer le plus grand delta qui est valide pour ce lasso-là. Maintenant, si tu veux trouver le lasso pour lequel le delta est maximum, est-ce que ça, tu sais... ça, non. Ça, c'est quelque chose qui manque et qui serait dans les future works aussi. Parce que, en particulier, ma condition d'arrêt avec les relations me garantit que si une relation est incluse dans l'autre, alors si celui-là est robuste, celui-là aussi. Et du coup, ce n'est pas la peine d'explorer la suite de rouen si j'ai déjà vu rouen 2. Mais par contre, ça ne me garantit rien sur l'ordre des delta. A priori, c'est possible que celui-là, en fait, il pouvait me garantir un delta plus gros. Et du coup, ça ne marche pas directement. Il y a une compresse sur le fait qu'on a des conditions linéaires où les coefficients sont 0, 1, 1, 1, c'est ça ? Voilà. Et si on avait un peu plus de bruit de fait, je ne sais pas si on avait aussi 2 et moins 2, je ne sais pas. Ou même s'ils étaient bornés par une constante. Si je veux avoir des conditions qui sont un peu plus expressives, en fait, je n'ai plus pouvoir utiliser les zones parce que c'était l'intérêt des zones, c'était que j'avais besoin que de conditions, que de contraintes qui étaient soit verticales soit diagonales. C'était simplement la différence de deux variables qui étaient bornées. Si j'ai plus de choses, en fait, je vais avoir besoin de polytopes plus généraux et donc je vais pouvoir développer les mêmes techniques, a priori, mais c'est juste beaucoup plus cher parce que l'intérêt des zones, c'est que j'avais quand même un test d'égalité ou d'inclusion facile, syntaxique sur ma matrice. Ça ne marche plus avec des polytopes plus élevés, j'ai besoin d'optimisation linéaire et des choses comme ça pour faire la moindre opération élémentaire, donc ça vient tout de suite très cher. Mais on peut l'imaginer parce que tout reste linéaire, donc les calculs se font. Oui ? Est-ce qu'on peut me dire qu'avec des grosses perturbations, on peut prendre des chemins différents, c'est-à-dire qu'on choisit une stratégie mais que la perturbation ensuite nous force à prendre un chemin parce qu'on a dépassé le vent sur une transition et qu'on doit prendre une autre transition pour reprendre un risque ou avoir plus de temps perdu ? Il y a une inclusion, c'est-à-dire que si tu résistes à une perturbation, tu résistes aussi avec... Enfin, si tu as une stratégie qui résiste à une perturbation, elle va aussi résister à toutes les perturbations plus petites. Tu vois ? Et du coup... Oui, mais du coup, dans ton exemple, tu pourrais directement te donner la stratégie de la plus grosse perturbation et du coup, celle-là n'a jamais besoin de changer ta vie. Évidemment. Le lasso qui marche pour le plus gros delta, il va marcher pour tous les autres. Et donc moi, je ne garantis pas que c'est celui-là que je trouve et j'aimerais bien avoir un moyen de le trouver. Oui ? Une autre question relative à la SBF, c'est qu'il y a quand même des états qui sont... si tu peux pratiquer ça comme si tu veux dire comme si tu as des états mais c'est normalement nécessaire dans l'exploitation. Comment vous... parce que là, il se peut trouver des états qui ne sont pas utiles au sujet de l'exploitation. Oui, alors, en fait... Alors, ça, c'est pas pour la question qui vient, elle est liée, donc, c'est des agents de zone. Le fait que là, vous inclure toutes les relations d'accessibilité, ça... ça complexifie en mettant... ça a un coût, oui. Est-ce que... Est-ce que... Alors, pour la... première question... Je suis sur la deuxième ? Ah oui, BFS. Alors, en fait, j'ai dit BFS partout, l'algorithme marche à l'identique avec n'importe quelle analyse en avant, donc, en pratique, l'implémentation est là, BFS, DFS, on a plein d'autres, on en a essayé plusieurs. Et puis, elle a différentes heuristiques pour dire, je vais repartir du dernier qui a été baité, des choses comme ça. Enfin, en pratique, BFS, c'est celui qui marche le mieux, ça marche plus que... Parce que ce que je fais, c'est, je veux quand même trouver des cycles et donc, s'ils sont plus courts, ça me coûte beaucoup moins cher. Donc, en fait, faire une analyse en largeur, en pratique, marche mieux qu'une analyse en profondeur, typiquement. La partie qui teste la robustesse, en fait, elle est vraiment pas chère. Ce qui coûte cher, c'est vraiment uniquement l'analyse BFS avec les relations, comme ça. Alors, ce que j'ai dit sur les relations que j'ai fait, c'est que on a des moyens de les représenter comme des zones et d'avoir toutes ces opérations-là qui sont faites de manière efficace et polémuniale sur la structure de noé qui va représenter cette relation. C'est simplement des zones plus grandes. Donc, ça va être des zones d'un espace où il y a deux fois plus d'horloges. Donc, la relation en complexité, c'est multiplier les horloges par deux. Donc, c'est pas donné. on peut quantifier comme ça un petit peu le coup que ça. reste à l'exposition. Je vous remercie encore. Merci.